Nous considérons une station de base d'une technologie quelconque qui a un émetteur de puissance P. Nous allons supposer que cette station de base est pourvue d'une antenne omnidirectionnelle, donc isotrope parfaite. Nous allons supposer une propagation régulière, c'est-à-dire que nous négligeons l'effet de masque et nous utilisons la formule d'Ocumera-Hatta cos231. En d'autres termes, la puissance reçue C est égale à la puissance émise P multipliée par K, un facteur qui dépend de l'environnement, multipliée par lambda au carré, divisé par R puissance alpha, où R est la distance entre l'émetteur et le récepteur, dans le cas présent, entre la station de base et le terminal. Ce que nous savons, c'est que pour que la réception soit correcte, il faut que le signal reçu C soit supérieur à une valeur C-min qui correspond à la sensibilité du terminal. Avec le modèle très simple que nous avons pris, la zone couverte par une station de base est donc un disque dont il est facile de calculer le rayon. Le rayon Rmax correspond à la distance pour laquelle le signal reçu vaut C-min. Donc on décrit C-min égale P k lambda au carré sur Rmax à la puissance alpha, et on en déduit que Rmax est égale à P sur C-min fois k lambda 2, le tout à la puissance 1 sur alpha. On peut remarquer que le rayon de la cellule va dépendre évidemment de P, et d'autant plus grand que la puissance est grande, et d'autant plus grand que la sensibilité des terminaux est bonne, mais qu'il dépend aussi de la longueur d'onde, et que la variation est en lambda puissance 2 sur alpha. Si nous prenons alpha égale 4, ça va nous donner une variation en racine de lambda. Donc plus la longueur d'onde est petite, plus le rayon de la cellule va être petit. C'est pour cela que lorsqu'un opérateur dispose de plusieurs bandes de fréquence, par exemple 900 MHz et 1800 MHz, il va utiliser 900 MHz dans les zones rurales où on a besoin de faire des grandes cellules. Il va utiliser le 1800 MHz seulement dans les zones à forte densité d'habitation, de population, puisque là il va être nécessaire de faire des petites cellules. Nous avons donc vu qu'avec le modèle très simple que nous prenons, une cellule est un disque de rayon Rmax. La question qui se pose, c'est comment disposer les stations de base afin d'offrir une couverture continue. Comme on a des disques, si on veut faire une couverture qui soit continue, on est obligé de faire chevaucher les disques. La première chose qui peut paraître logique est ce qui est montré dans le dessin sur la gauche de l'écran. On met une station de base qui va être au centre de la cellule. On en met une à côté, de façon à ce que le recouvrement soit suffisant pour ne pas avoir de zone non couverte. et on en met une en dessous de la première, et ainsi de suite. Si on regarde la disposition des stations de base, eh bien ça revient à disposer les stations de base sur une grille qui est de type carré. À ce moment-là, chaque cellule est équivalent à un carré. Mais dans ce cas-là, la densité des stations de base est relativement importante. On peut regarder une autre disposition. On fait une première cellule en plaçant une station de base, une deuxième station de base très légèrement plus éloignée, et la troisième station de base va être au milieu des deux et légèrement en dessous. De cette façon-là, on voit que la cellule est un hexagone dont le rayon et le côté sont égaux comme pour tous les hexagones. et cet hexagone est inscrit dans le cercle que constitue la cellule. Dans ce cas-là, on a un recouvrement continu de l'espace par des cellules avec un certain recouvrement, mais on peut considérer qu'une cellule est formée par un hexagone. Le point qui saute aux yeux et qu'on peut facilement montrer avec un calcul simple, c'est que si j'appelle R1 le rayon de la cellule sur la grille carrée, R2 sur la grille hexagonale, dans le cas présent, même si ça n'apparaît pas très clairement à l'écran à cause d'un effet d'optique, dans le cas présent, j'ai pris R1 égale R2. Si on compte le nombre de cellules, on en a une, deux, trois, quatre fois cinq, vingt cellules à gauche. Si on compte les cellules de droite, on en a trois et quatre, sept, sept et cinq, douze, douze et quatre, seize, seize et trois, dix, neuf. On peut voir facilement que la surface de la partie gauche est plus petite que la surface de la partie droite. Donc, en disposant les stations de base sur une grille hexagonale, on a une couverture continue en ayant un certain chevauchement, ce qui va permettre le transfert d'une communication d'une cellule à l'autre. Évidemment, dans la réalité, il est difficile à l'opérateur d'installer des stations de base exactement où il veut. Donc, la réalité s'éloigne de la grille hexagonale que nous considérons. mais d'un point de vue théorique et d'un point de vue optimum vers lequel il faut se rapprocher, la grille hexagonale est la meilleure. C'est donc ce que nous considérons pour faire des calculs simples sur un modèle simple.